hello à tous hello à toi j'espère que tu vas bien je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un tirage intemporel des couples un tirage sentimental à choix donc tu as deux choix tu as l'ange de bois ton ange gardien de bois donc ange gardien guide de bois et tu as l'ange gardien de céramique ange gardien guide de voilà de céramique donc à toi de choisir ange de bois ou ange de céramique et évidemment tu peux aussi choisir les deux d'accord alors on y va ready on va commencer donc par le choix numéro 1 je vais mettre le tirage de l'ange de céramique ici et on y va pour le tirage des couples en du ange de bois alors on va commencer par la question la question à se poser et tu roi ou sujet dans ton royaume moi c'est très intéressant c'est chakra coronal et tu roi au sujet dans ton royaume alors quelle place as tu dans ton couple on peut retourner cette question comme ça à quelle place as tu dans ton couple et tu spectatrice observatrice et tu spectateur observateur ou et tu le leader le le guide de te de dans ton couple c'est vraiment ça c'est et tu le suiveur la suiveuse où es tu la reine le roi dans ton dans ton royaume dans ta famille ça peut aussi être la place de ton couple dans la famille êtes vous des sujets dans une famille où êtes vous des rois et des reines au sein d'une famille vous comprenez un peu cette ce positionnement cette place au sein de relations familiales d'un entourage ça peut être aussi la place d'un couple auprès d'amis d'un entourage quelle place avez vous dans votre cercle familial dans votre cercle amical dans votre cercle professionnel aussi où chacun d'entre vous dans votre couple très intéressant voir le message des âmes grandir et mûrir à il est temps pour toi de gagner en sagesse note toutes ces expériences de vie que tu as traversé ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais tire les leçons de ses pas sages puis avance et laisse toi évoluer donc là on vous demande dans votre couple de grandir et de mûrir il ya un il ya un stade là vous arrivez à un cap où on demande à votre couple d'évoluer donc peut-être que vous avez de nouveaux projets ça peut être un projet bébé un projet d'achat de maison ça peut être aussi un projet d'engagement peut-être que vous allez vous fiancer vous marier mais en tout cas là on vous dit qu'il est temps d'évoluer il est temps de grandir il est temps de bas de 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 tirer les leçons du passé de ce que vous avez pu soigner guérir et d'avancer vers du de de nouveaux projets d'accord on continue avec les faits alors nous avons la fois nous avons la prudence et nous avons la connexion donc alors pour moi vous êtes un couple en confiance vous êtes un couple en confiance vous avez fois l'un en l'autre vous avez fond votre couple il ya quelque chose de solide vraiment il ya quelque chose de stable de solide et on me dit attention à l'entourage attention à l'entourage attention ça revient la question de et tu es tu roi ou sujet dans ton royaume attention à votre entourage familial amical on vous demande d'être d'être rusé d'être prudent d'être malin d'accord peut-être que tout le monde n'aime pas votre relation n'aime pas votre couple n'a n'approuve pas votre relation de couple mais on me dit que vous êtes connecté vous êtes connecté vous savez que pas que c'est la bonne personne que qui que cette personne est bonne pour vous il ya une connexion entre vous il ya quelque chose il ya quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer à votre entourage et c'est naturel et c'est et c'est et c'est intuitif aussi un c'est intuitif donc pour moi vous êtes un couple et bien en pleine évolution et de la stabilité de nouveaux projets il ya de l'engagement il ya de la maturité là ensuite avec l'aliasqué nous avons l'espoir les signes les synchronicités on tourne le dos passé pour pour cette solution donc à mon avis là vous avez pris des décisions qui vont vous engager pour du long terme on revient à la carte grandir et mûrir là il ya des solutions qui ont été trouvés pour certains certaines d'entre vous pour faire table rase du passé ou tourner le dos à un cercle familial amical professionnel qui ne vous qui ne vous voulez peut-être pas du bien et en tout cas vous gardez espoir vous gardez espoir face à ce changement que ça puisse que ça puisse faire évoluer votre couple changer votre couple aider votre couple moi je vois vraiment des couples qui ont tourné le dos à des relations toxiques ou à une situation toxique situation négative pour pour se protéger c'était la solution on me dit c'était bien la solution de tourner le dos à certaines personnes à certaines situations pour pour vous protéger ensuite on a une carte des cristaux message des cristaux le saphir la sagesse la spiritualité le retour au calme donc là vous allez revenir à quelque chose de plus stable il ya une pause qui va être amené dans votre couple et ça va vous aider à gagner en sagesse ça va vous aider à gagner en maturité à vous reconnaître à exprimer plus clairement vos pensées vos besoins c'est vraiment des c'est joli parce que je sens comme des retrouvailles plus sincères c'est comme si vous aviez cherché une vérité voilà une vérité pour calmer un peu tout ça et enfin un dernier message des anges gardiens de sauf de votre ange gardien de bois là que vous avez choisi l'âme mon âme me parle me guide en toutes circonstances j'apprends à tendre mon oreille intérieure pour mieux l'entendre c'est très joli donc là vous vous faites confiance et on je vous rappelle la carte de la connexion connexion de l'âme connexion à votre partenaire voilà vous êtes connecté vous êtes intuitif vous savez c'est comme si vous saviez ce qu'il fallait faire mais que vous avez vous aviez mis du temps à prendre cette décision c'est très joli très très joli bon ben voilà les couples qui qui ont choisi l'ange de bois à tout de suite donc pour l'ange de céramique alors qui a choisi l'ange de céramique on y va les couples qui ont choisi l'ange de céramique alors quelle est la question à se poser qu'appelle tu un échec à alors vous êtes peut-être tu es peut-être en plein en pleine séparation en pause peut-être que tu es en pause dans ton couple ou peut-être que tu avais des projets dans ton couple qui ont échoué comme le fait de déménager d'emménager de se marier de faire des fiançailles de voyager ensemble d'avoir un enfant peut-être qu'il y a des choses qui sont voilà qui sont dans des situations un peu peut-être que tu es dans des situations un petit peu compliquées où où tu fais face à un échec ça ne marche pas ça n'avance pas et on te dit qu'appelles tu un échec est-ce que c'est vraiment des échecs est-ce que c'est vraiment un échec ou est-ce que il y a un message à comprendre peut-être que tu n'es pas sur le bon chemin peut-être que ce n'est pas pour maintenant peut-être que l'univers dieu t'envoie le message de patience chaque chose en son temps il y a toujours matière à réfléchir et peut-être que bientôt tu t'en rendras compte alors s'unifier s'unifier tu es comme un diamant avec de multiples facettes chacune de ces facettes c'est toi aussi différente et opposée soit-elle ramène chaque partie de toi à toi et sans la force de l'unicité te combler donc c'est s'unifier on te dit dans ton couple vous avez besoin de vous réunir de vous reconnecter de ne refaire qu'un encore une fois on vous dit en fait cet échec pour moi c'est ces échecs ou cet échec me parle de c'est nécessaire on me dit pour vous retrouver pour vous réunifier de manière positive voilà ce que ça me ce que ça me dit alors on va voir avec les lumières des faits réponses communication et lâcher prise bon bah voilà tu vois donc là on te dit qu'il y a des réponses qui arrivent sur ces échecs tu vas comprendre certaines choses tu vas avoir des solutions aussi tu vas avoir des opportunités de résoudre tout ça ok et on me dit voilà tu vois il y a de la communication on me dit que les échecs sont excuse moi ça coupé donc je te disais il y a des réponses qui arrivent d'accord il y a des réponses qui arrivent des communications tu vas avoir vraiment toutes les réponses à tes questions par rapport à cet échec ou à ces échecs ou à ces blocages de situation que tu rencontres dans ton couple et on me dit qu'il faut lâcher prise il faut lâcher prise peut-être que tu es trop occupé par tes pensées à ressasser certaines choses j'ai l'impression que la solution ici c'est vraiment que tu laisses faire que tu laisses faire le temps que tu laisses faire l'univers mais en tout cas c'est positif parce que tu vas avoir des réponses à tes questions alors avec l'aliasqué tu vois regarde on parle de sagesse d'avoir un bon discernement un bon raisonnement d'accord il y a des choses qui qui sont en cours qui sont en cours et c'est peut-être lié au travail il y a peut-être un échec lié à ta situation professionnelle ou à la situation professionnelle de ton partenaire qui fait que ça joue aussi sur ton couple et là je vois des projets qui arrivent des projets ou un déplacement en lien avec le professionnel quelque chose de créatif il y a vraiment ça me parle de professionnel il y a un lien avec un échec professionnel peut-être des entretiens qui n'ont pas bien fonctionné ou des négociations sur un projet on parlait de projet de déménagement de bébé ou d'achat ou même d'engagement, de mariage on te demande d'avoir un bon discernement d'être sage d'être sage donc tu vois il y a la sagesse la maturité, le lâcher-prisant ok ? alors les cristaux c'est le jade qui t'accompagne on te parle de santé, de prospérité, d'harmonie donc tu vois il y a vraiment voilà ce qui arrive ça va aller beaucoup mieux tu vas retrouver tu vas retrouver ton énergie de prospère, d'harmonie dans ton couple et de l'abondance qu'elle soit financière, amique ou sentimentale tu vois et là on te dit médium la médiumnité est ce que j'ai choisi d'expérimenter dans cette vie aujourd'hui tout va bien je peux me réaliser pleinement dans cette voie peut-être que tu essaies de te lancer aussi en tant que guérisseur guérisseuse peut-être que dans la guidance énergétique comme ça et bien on te dit que c'est quelque chose que c'est un bon chemin c'est ton bon chemin si c'est ce projet que tu as et qui met un peu en péril ton couple voilà on te demande d'en parler et de communiquer avec sagesse sur ce type de projet peut-être que ton partenaire n'est pas ok avec ça ou n'est pas en phase avec ça mais en tout cas c'est quelque chose qui t'appelle et qui t'intéresse les domaines de l'ésotérisme un peu comme ça de la cartomancie de la guidance de l'énergétique on te demande de voilà d'y aller c'est ton chemin mais et d'y aller simplement ça peut aussi te dire que tu peux trouver certaines réponses auprès de certaines personnes qui sont spécialisées dans la médiumnité comme ça dans la clairvoyance voilà on te demande de trouver peut-être que tu peux trouver des réponses dans les cartes dans les cartes auprès de quelqu'un qui est vraiment clairvoyant qui a ses compétences là voilà écoutez j'espère écoute j'espère que tous mes messages vous ont parlé bien sûr ne gardez que ce qui résonne avec vous avec vos situations de couple j'espère que ça vous aura aidé surtout parce que le but de toutes ces vidéos c'est de vous aider de vous guider au mieux de vous éclairer sur des situations je vous remercie merci pour votre soutien de visionner mes vidéos merci pour vos likes vos j'aime vos commentaires n'hésitez pas à actionner la petite cloche à vous abonner ça m'aide beaucoup et ça m'encourage et puis discutons ensemble de ce que vous aimeriez comme tirage de ce que vous aimez dans ces vidéos dans ce que je fais merci beaucoup à demain bye bye